L'audience de confirmation des charges dans l'affaire Le Procureur contre Bar-Idriss Abou Garda a commencé lundi 19 octobre 2009 devant la Cour pénale internationale et doit durer jusqu'au vendredi 30 octobre. Bar-Idriss Abou Garda est accusé de trois charges de crimes de guerre. Le procureur allègue qu'Abou Garda est responsable d'une attaque menée le 29 septembre 2007 contre des troupes du maintien de la paix de l'Union africaine. stationnée au Darfour Nord dans une base nommée Ascanita. Cette attaque aurait fait 12 morts et 8 blessés graves parmi les soldats de l'Union africaine. Le camp aurait été pillé et l'Union africaine aurait été contrainte de se retirer. 78 victimes ont été autorisées à participer dans l'affaire Abou Garda par les juges de la Cour. Certaines victimes n'ont pas pu déposer leur demande de participation à cette audience de confirmation des charges à temps. Nous avons demandé au greffier de la Cour, Mme Sylvana Arabia, de nous en expliquer les raisons. La chambre préliminaire 1 a déterminé la date du 11 septembre 2009 comme la date limite pour soumettre les demandes de participation des victimes à l'audience de confirmation des charges d'Abou Garda. Le greffe a reçu quelques demandes de participation après cette date. Il était donc trop tard pour les examiner en vue de la participation à ce stade de la procédure. Mais le greffe les traitera et les soumettra au juge en vue d'une participation après l'audience de confirmation des charges. Parce que leur demande de participation a été reçue après la date limite, ces victimes ne peuvent pas participer à l'audience de confirmation des charges. Mais il est possible qu'elles puissent participer à un stade ultérieur de la procédure si l'affaire continue après cette étape. Si les charges à l'encontre d'Abou Garda sont confirmées, les victimes pourraient être autorisées à participer au procès. Tout d'abord, leurs demandes de participation doivent être examinées par les juges. Ceux-ci détermineront si les victimes remplissent ou non les conditions pour participer. Si ces conditions sont remplies, alors elles seront autorisées à participer au procès. Pour la première fois dans l'histoire de la justice pénale internationale, les victimes ont devant la CPI le droit de participer aux procédures et de demander des réparations. Les 78 victimes reconnues dans l'affaire Abou Garda sont représentées par des avocats. On les appelle les représentants légaux des victimes. Le rôle de l'avocat est de présenter à la Cour les vues et préoccupations de la victime et de représenter les intérêts de la victime tout au long de la procédure. Le représentant légal des victimes est aussi en charge de tenir la victime qu'il représente au courant des avancées de l'affaire concernée. Les représentants légaux des victimes servent de relais entre la victime et la Cour. Ces avocats présentent à la Cour les vues et préoccupations des victimes. Ils sont aussi en charge d'informer leurs clients de ce qu'il se passe devant la Cour et de leur procurer conseils juridiques et assistance en ce qui concerne les procédures. Les victimes qui souhaitent participer devant la Cour ont le choix de leur avocat, même si la Cour peut leur demander de se regrouper avec d'autres victimes pour une représentation commune. Lorsque les victimes n'ont pas les ressources nécessaires pour payer un avocat, la Cour est susceptible de leur accorder une certaine assistance financière. La Cour peut aussi aider les victimes à choisir un avocat qui leur convient. Les victimes souhaitant participer aux procédures doivent remplir un formulaire de participation. Les informations demandées dans le formulaire concernent la victime et les souffrances en durée du fait d'un crime relevant de la compétence de la Cour. Les formulaires complétés doivent être envoyés à la CPI. La section de la participation des victimes et des réparations vérifiera alors que la demande de participation est complète, puis la transmettra au juge de la Cour, qui décideront au cas par cas si la participation est acceptée. Application forms are available on the ICC's website. Les victimes peuvent obtenir une copie de ces formulaires à partir du site Internet de la Cour ou auprès des bureaux extérieurs de la Cour. Il peut être utile à ces victimes de demander de l'aide pour les remplir correctement car ce processus est assez compliqué et il est très important que les candidats comprennent ce qui va se passer une fois la demande transmise. La section de la participation des victimes et des réparations peut également fournir les conseils pour obtenir cette assistance et guider la victime vers une organisation partenaire formée. A l'issue du procès, la Chambre de première instance peut ordonner à une personne condamnée de procéder à la réparation des victimes pour les crimes dont elle a été reconnue coupable. Les réparations peuvent prendre différentes formes, dont une compensation monétaire, une restitution de biens, des mesures de réhabilitation ou des mesures symboliques, telles que des excuses ou des commémorations. La Cour peut soit accorder une réparation individuelle, soit une réparation collective, selon ce qui, à son avis, convient le mieux aux victimes dans l'affaire considérée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada